Roger Guilier, je connais Christian de Boutin depuis plus de 10 ans. Il m'a toujours parlé de vous avec des larmes dans les yeux. C'est quelqu'un qui adore les chaussures, les souliers pardon. Et il m'a toujours parlé de vous vraiment d'une façon assez extraordinaire. Je te remercie vraiment, c'est très gentil vraiment. Jusqu'au jour où il m'a présenté à vous, je suis très heureux de vous avoir ce soir dans 20 minuit. Je te remercie vraiment, je suis très heureux que vous m'avez demandé de venir ici. Vraiment, c'est très sympathique, vraiment, je suis ravi de vous parler avec vous, vraiment. Alors vous êtes, c'est peut-être un slogan un peu réducteur, mais vous êtes le grand couturier de la chaussure. On pourrait vous appeler comme ça, ça vous choque quand on dit ça ? Non, au contraire, j'ai vraiment très flatté. C'est-à-dire, j'ai essayé d'apporter dans mon travail un élément qu'on n'avait pas encore utilisé dans les souliers, c'est-à-dire un côté couturier, vous savez. J'ai eu des aventures dans ma vie, j'ai fait des chapeaux. J'ai toujours été intéressé par le côté couture, la mode. Alors j'ai introduit dans les souliers des éléments qui n'avaient jamais été faits encore. Des souliers en transparent, en tulle, des drapés, des choses un peu comme des robes, vous savez vraiment. Racontez-nous un petit peu votre carrière. Vous avez commencé il y a quoi, en 1927 ? J'ai commencé en 1930. En 1930 ? En 1930, oui. Et j'étais modéliste, j'étais créateur de souliers, mais pour tout le monde. Et après je suis parti aux Etats-Unis, j'ai fait une carrière aux Etats-Unis. Et je suis revenu après la guerre, j'étais mobilisé. Je ne voulais pas rester en France pour l'occupation, je suis parti aux Etats-Unis. Et je suis revenu en France après la guerre, et là j'ai fait la rencontre de Christian Dior. J'avais une maison près de Cannes, à Mougins. Il est venu s'installer par hasard à côté de moi. Et il m'a demandé qu'est-ce que vous faites ? Je lui ai dit je dessine des souliers. Il m'a dit j'aimerais les voir. Quand il a vu mes souliers, il a dit vous ne pouvez pas rester à Paris, à Mougins. Et vous allez venir chez moi à Paris. Et là j'ai commencé avec lui pendant deux ans des souliers sur mesure. Et lui il a eu l'idée, le premier qui a eu l'idée de faire des souliers prêt-à-porter haute couture. Et alors ça a créé une ligne de souliers qui s'appelait les souliers Dior-Rogé-Vivier. Et c'est vrai qu'il y a des femmes qui... Enfin que Dior faisait des robes souvent en fonction de vos souliers. C'est-à-dire, vous savez, je présentais deux fois par an mes collections. Et bien entendu, il choisissait parmi mes modèles le soulier qui était le plus en rapport avec sa ligne. La longueur des robes, enfin tout ça. Mais bien souvent, il y avait beaucoup de souliers qui étaient tellement étonnés par une forme de talon, par des broideries. Il disait je vais faire une robe pour ce soulier. Alors parlez-nous de vos clientes célèbres un peu, Elisabeth Taylor. Ah bien, j'ai fait, vous savez, j'ai eu le... Enfin, les femmes les plus connues, parmi les plus connues du monde. Elisabeth Taylor, Eva Gardner, Jean-Pierre Kennedy. Enfin, les Altesse aussi. J'ai fait les souliers pour le couronnement de la Reine d'Angleterre. Alors, on y viendra. Alors, est-ce que c'est vrai que John Lennon vous a acheté des chaussures ? Qui ? John Lennon vous a acheté des souliers ? Oui, 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 oui. Comment ça s'est passé ? Vous y avez plutôt des souliers pour femmes d'habitude ? Non, mais j'ai fait des souliers d'hommes aussi. Ah bon ? J'ai fait des souliers pour Nourief et j'ai fait surtout pour quelques artistes. Ça m'a misé beaucoup, mais j'aime bien les... J'aimerais faire des souliers d'hommes, mais vous savez, je suis tellement occupé, j'ai tellement de travail avec les femmes. Puis enfin, j'aime les souliers de femmes parce qu'on peut laisser libre à toutes sortes de... Je ne peux pas faire des souliers en tulle pour les hommes quand même, pas encore. Pas pour tous, non. Peut-être, j'espère être. Alors vous avez fait aussi beaucoup dans des films très connus. Par exemple, c'est vous qui aviez fait les souliers d'Ava Gardner dans La Comtesse aux pieds nus, par exemple. Oui, c'est ça, oui. De Jeanne Moreau dans le journal Une femme de chambre. Le journal Une femme de chambre, la grande Catherine. Oui. C'était le dégâtre pour elle que ça a fait la... J'ai repris la plateforme, car elle avait des robes du XVIIe siècle, du XVIIIe, et elle est quand même pas très très grande, il fallait qu'elle puisse... Dromy Schneider aussi dans le rôle de Maria Metzera. Dromy Schneider, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve... Les cuissardes de Brigitte Bardot, c'est vous ? Brigitte Bardot, oui. Elle fait beaucoup de souliers pour elle. J'ai fait des cuissardes avec elle. Elle les portait sur une motocyclette. Ah oui, d'accord. Et les altesses, alors ? Vous avez vu Elisabeth, c'est vrai ? Alors, j'ai fait d'abord le soulier de la Reine d'Angleterre. C'était assez curieux, parce que j'avais fait ce dessin, mais personne ne devait le voir. Et puis j'avais des journalistes, des amis, qui sont venus de journal L. Ils sont venus, ils habitent à Mougins. Et puis je leur ai montré sur un petit positif le soulier. Ils m'ont dit, mais on ne le dira pas. Une semaine après, j'avais la page dans L. Et j'étais très... enfin, gêné, vous savez. Mais enfin, ça m'apportait beaucoup de chance, parce que c'est grâce à ça que Dieu a entendu parler de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut vous succéder ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des créateurs de souliers qui peuvent continuer ce que vous faites ? J'espère, j'espère, je vais travailler avec Christian. En tous les cas, il aime ça, je peux vous le dire, parce qu'il m'avait toujours parlé des larmes dans les yeux. Non, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes, vraiment. C'est pour ça que je veux revenir à Paris, parce que j'aimerais avoir mon studio à Paris. Et puis peut-être travailler avec des jeunes, vous savez, qui me voient travailler, et qui me voient faire, et qui puissent s'exprimer eux à travers moi.